Bonjour, bienvenue à la Réflexion du jour ou Daily Reflection. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le passage de Marc chapitre 1, verset 14 à 20. L'heure est venue. Écoutez bien. Après que Jean ait été livré, Jésus est allé dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. Il disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » En passant le long de la mer de Galilée, il a vu Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur a dit « Suivez-moi. Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils ont laissé leur filet et l'ont suivi. » Un peu plus loin, il a vu Jacques, fils de Zébédé, et Jean, son frère, qui, eux aussi, étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les a appelés et, laissant leur père Zébédé dans la barque avec les ouvriers, ils l'ont suivi. L'Empire romain était à l'apogée de sa puissance il y a 2000 ans. Les Romains contrôlaient tout et avaient leur mot à dire dans tous les aspects de la société. Même les autorités juives prêtaient allégeance aux Romains, y compris Hérode, quittaient aussi le roi corrompu. Jésus est entré. Il a fait quatre déclarations pour lancer son ministère. Les deux premières sont des déclarations de faits, les deux dernières sont des instructions pour nous. Réfléchissons-y une à une. Premièrement, Jésus dit que le temps est accompli. Les anciens grecs avaient deux mots pour désigner le temps, chronos et kairos. Chronos fait référence au temps chronologique ou séquentiel. Tandis que kairos signifie un moment critique. Le temps dont Jésus parlait était kairos. Le temps de l'apparition du Messie, annoncé à plusieurs reprises au cours des siècles, est venu. Ensuite, Jésus dit que le royaume de Dieu est proche. Il s'agit du paradis qui, pendant tout ce temps, a été hors de la portée de l'homme pécheur. Mais maintenant, avec l'arrivée de Jésus, qui paierait la dette que nous ne pourrions pas payer, nous pouvons tous rentrer chez nous auprès du Père éternel. Troisièmement, Jésus nous demande de nous repentir. Ceci est dérivé du mot grec « metanoïa » qui veut dire « changer d'avis ». Cela vient de la réalisation que nous n'entrerons pas dans le royaume de Dieu à cause de la mauvaise vie que nous menons. Par conséquent, nous changeons notre façon de penser et de vivre. C'est ça la repentance. Enfin, Jésus nous demande de croire à la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle ? Écoutons d'abord la mauvaise nouvelle. Le salaire du péché est la mort. À cause de nos péchés, nous méritons tous de mourir. C'est la mauvaise nouvelle. Maintenant, écoutez la bonne nouvelle. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est la bonne nouvelle. Cela, bien sûr, s'est tiré de Jean 3, 16. Alors, si nous croyons à la bonne nouvelle, ne pensez-vous pas que nous devons la partager avec d'autres pour qu'ils ne périssent pas, mais pour qu'ils aient eux aussi la vie éternelle. Alors, que diriez-vous de partager cette réflexion ? Ces réflexions sont actuellement traduites en 3 38 langues, toutes par des personnes qui se sont portées volontaires et ont offert leur service gratuitement, sans aucune rétribution. Seul Dieu peut faire arriver ce genre de choses. Il a fait sa part, mais nous, nous devons faire la nôtre. Essayez donc de partager au moins une réflexion sur les réseaux sociaux ou par e-mail. Vous pouvez trouver toutes les traductions sur www.dailyreflection.net ou alors facebookfb.com slash newdailyreflection L'heure est venue. Amen. L'heure est venue.